De toute façon, le rythme, ça sert à rien. Speed ! C'est pas que pour les guitaristes, et je vais vous le montrer. Moi, je trouve ça hyper cool. C'est parti ! Alors, on a le looperboard ! Hey ! Bienvenue dans la boîte ! Aujourd'hui, on va encore parler matos. J'ai envie de vous parler d'un pédalier de guitare. Mais pour ça, il faudrait que je l'aie. Jean-Michel ! Looperboard ! Looperboard, comment on va le mettre ? Parce que c'est un pédalier. Jean-Michel, c'est quoi ta proposition ? Avec les pieds ? T'es sûr que par terre, c'est bien ? Parce qu'on ne le voit pas super bien. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Non, non. Bon. Avec les mains, ça sera bien, non ? Ouais, ça sera mieux. Le looperboard, c'est un appareil qui est vraiment cool. Mais les gens pensent que c'est un truc qui est que pour les guitaristes. Non. C'est faux. C'est pas que pour les guitaristes. Et je vais vous le montrer. En fait, l'idée, là, c'est d'utiliser ce looper pour faire une musique un tout petit peu ambiante, un peu sympa. J'ai trouvé que cet appareil, le looperboard, c'était vraiment adapté à ce type d'usage. Et en particulier quand on a des machines qui sont monophoniques, par exemple des synthés monophoniques, comme le Microfreak que j'ai ici, d'Arturia. C'est très cool de pouvoir enregistrer plusieurs couches de ce synthé pour pouvoir arriver à faire une composition sans forcément avoir besoin d'un ordinateur. Moi, je trouve ça hyper cool. Allez, c'est parti. Par exemple, je vais prendre une basse. Celle-ci. En plus, je joue super bien du cut-off. Vous avez vu ça ? Et cette basse, je vais la mettre avec quelques autres sons. Comment ça va fonctionner ? C'est très simple. Dans le looperboard, je peux lui dire que tout ce qui va entrer par l'entrée numéro 1, ici, va aller dans chacune des 4 pistes. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter comme ça différentes couches. Ça, c'est facile. On va dans le menu. Audio routing. Et là, dans Input, on peut aller lui dire d'aller enregistrer la piste 1. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait ça, l'interface est relativement simple. Vous avez un bouton général pour démarrer et arrêter. Et quand on veut enregistrer, il suffit d'appuyer là. Là, je suis sur un tempo hyper ambiante. Et comme je fais de l'ambiante, le clic, bon, c'est pour les faibles. De toute façon, le rythme, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à voir comment je joue Jean-Michel. Je vais commencer par le pad, OK ? Un petit pad qui va nous permettre de faire cette petite ambiance très cool sur lequel je vais pouvoir ensuite utiliser les effets du looperboard parce qu'il y a plein d'effets à l'intérieur du looperboard et ça va me permettre de vraiment mettre en place tout mon set ambiante et avoir quelque chose de vraiment extrêmement sympathique. C'est parti. Ah oui. Il y a du clic. Vous voyez, facile. J'ai juste à appuyer sur le bouton et ça se met à boucler tout seul. Là, je vais rajouter ma basse. Je change de son. C'est parti. Merci. Pas bien là ? On n'est pas bien là ? OK ? Donc là, j'ai fait... Je vais faire stop. Bon là, j'ai fait un truc assez basique. Et ce qui va être intéressant là, c'est de pouvoir utiliser les effets du looperboard. Pour pouvoir utiliser ces effets, il y a un bouton FX. C'est parti. J'ai déjà préparé un effet ici. Alors, quand on veut ajouter un effet, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. Et puis là, on a cette interface où on nous propose différents types de presets. Donc là, moi, je vais sur Studio, par exemple. Je vais faire un petit synthé. Ah ouais, c'est plus sympa. Close. Après, je peux l'allumer ou l'éteindre avec le sélecteur. Mais surtout, je peux aller lui dire que je le mets soit sur l'input 1, 2, 3, 4, ou sur l'une des 4 tracks qui sont déjà préenregistrées. Pour régler les effets, c'est simple. On appuie sur ce bouton. Et puis là, on a à notre disposition plein d'effets différents. Vous voyez, pitch, disto, des effets de modulation, du delay, de la reverb, compresseur et EQ. Et en fait, pour mon set ambiante, je vais mettre de la reverb et du delay. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le premier effet là-haut. Je vais le mettre sur la track 1 que j'ai déjà enregistrée et je l'allume. On est pas bien là. Allez, un autre petit son pour la route. Mais j'aimerais bien que l'effet maintenant, pendant que je le joue, il soit appliqué à ce troisième son. Là, j'ai mis un effet sur mon premier pad. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un effet sur l'entrée numéro 1 qui sera un effet différent de l'autre effet. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir des effets différents entre les différentes pistes, les entrées. On peut faire tout un tas de trucs. FX. C'est sur la piste 3. Studio. Input 1. Et là, je vais mettre dans mon delay, je vais mettre du feedback. Je vais bien le noyer. Dans ma reverb, je vais mettre une longue reverb. et je vais la mettre en mode all. C'est parti. Ah, c'est sympa. Là, j'ai juste enregistré un bout d'audio sur les deux pistes. Mais le truc sympa avec un looper, c'est qu'on peut évidemment faire de l'overdub. Ça veut dire enregistrer par-dessus encore une couche d'audio. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma première basse. Et je vais prendre un octave plus haut, par exemple. Deux. Oh, c'est beau ça. J'adore. 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 C'est parti. Sur la piste numéro 1. J'adore. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je peux les allumer et les éteindre en une seule fois. Ça fait ça. Sous-titrage MFP. Cette fonction, elle va permettre d'aller peler chacune des couches individuellement d'audio qu'on a mis sur les différentes pistes. Alors là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de là. Je vais éteindre cette piste-là. Là, vous vous souvenez, j'ai enregistré plein de trucs là-dessus sur la piste 1. Si je vais dans pile, vous voyez que sur la track 1, j'ai trois layers, trois couches. Je peux les enlever en appuyant sur ce bouton, une par une. C'est bien ou pas ? Bon. Après, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est... C'est... Bon. Ça arrive. Dommage. C'est dommage parce que je voulais vous montrer un autre truc. Ouais, mais bon, ça va. Dommage, on ne peut pas se dépiler. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'a aucun problème. Aucun problème. Autre fonction très cool. Je peux changer la vitesse si j'ai envie. Speed. Tac. C'est pas mal. Je suis au quart de la vitesse là, quand même. Waouh ! Calme-toi ! Calme-toi ! Du calme ! Sérieux ? C'est pas cool ? En plus, ce looperboard, il a le bon goût de faire aussi carte son. C'est-à-dire que si vous le branchez en USB, vous allez avoir à votre disposition les 4 pistes en entrée que vous allez pouvoir enregistrer directement dans votre station de travail audio numérique. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres loopers. La possibilité d'utiliser cette machine comme une carte son. Assez simple. Donc, deux produits en un, en réalité. Cool ! Ouais. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501